Access, les requêtes en QBE, dernière requête simple avec un certain nombre d'arguments à mettre en place. Alors, nous allons essayer à nouveau d'avoir une liste des clients, mais cette fois-ci avec le nom et le prénom dans une seule colonne, et puis dans une autre colonne, le code postal et la ville. Alors, on va le faire un petit peu plus doucement. On va donc créer création de requêtes. Les informations sur les clients, on les trouve dans la table clients. Ajouter, fermer. Et c'est là que je vais faire un certain nombre de choses. Dans une première colonne, je voudrais que celle-ci s'intitule nom des clients. Et puis qu'à l'intérieur de cette colonne, je trouve la civilité, le nom et le prénom. Monsieur Dupont-Alain, par exemple. Monsieur Dupont-Jacques, je crois que c'était le nom de Monsieur Dupont. Alors, pour faire cela, on va déjà essayer d'arriver à afficher la civilité, le nom et le prénom. Donc, nous allons appeler la civilité. Donc, si j'affiche, je vois déjà que j'ai les civilités, mais ce n'est pas terminé. C'est-à-dire que je vais rajouter au bout le nom. Alors, si jamais je fais juste et, attention, non-cli, il va falloir l'écrire cette fois-ci. On ne peut pas le double-cliquer. Et non-cli, qu'est-ce qui se passe ? Alors déjà, il corrige un petit peu. Je vais agrandir la colonne pour avoir plus de place. Il me met civilité et non-cli. Alors, ça me fait bien. Monsieur Dupont. Sauf que c'est collé. Donc, si je veux un espace entre les deux, on va, après le « et », en fait, on ne va pas dire de coller le nom, mais on va dire « je veux un espace ». Donc, en fait, on va ouvrir les guillemets, espace, fermer les guillemets, et derrière, je veux quelque chose. Donc, on va utiliser cette esperluette, le « et » commercial, à chaque fois que l'on veut concaténer des choses, mettre bout à bout des choses. Donc, je veux la civilité, « et » commercial, je veux un espace, « et » commercial, je veux le nom. De la même manière, derrière le nom, je veux le prénom. Donc, « et » commercial ou « et » sperluette, guillemets, espace, guillemets, et le prénom, c'est « pédoncli ». Voilà. Alors, on remarquera que chaque champ, il me place entre crochets. C'est juste pour dire, ce texte-là, ce nom-là, c'est le nom d'un champ. On vérifie que ça marche. J'ai bien « Monsieur Dupont-Jacques », « Monsieur Tamburini », etc. Au passage, on verra que dans les requêtes, on voit que le texte est tapé comme nous l'avons saisi et qu'il n'est pas converti en majuscule, comme c'était le cas lorsqu'on visualisait les informations dans les tables. Alors, on ne va pas essayer de le convertir en majuscule pour la simple et bonne raison que les requêtes sont un moyen d'obtenir de l'information. L'affichage des données ou l'impression des données, ça se fera via d'autres outils que l'on verra ultérieurement. Alors, je voudrais juste changer le titre de la colonne, « Expres 1 », ce n'est pas très joli. Donc là, vous voyez qu'il y a bien le « deux points » qui sépare le contenu du titre. Je vais juste effacer « Expres 1 » et je vais mettre « Nom des clients ». Et je laisse bien le « deux points » qui va me séparer le titre du contenu. Cette fois-ci, je peux réduire un petit peu ma colonne. J'ai bien une liste de clients qui n'est pas encore triée. Donc, on va vite rectifier ça. « Tri croissant ». Voilà, j'ai donc les bonnes informations qui, cette fois-ci, sont triées par ordre croissant. À côté, on va mettre l'adresse. Alors, l'adresse, ça va être « Rue Cli ». De la même manière, je veux que l'adresse complète soit dans une colonne. Donc, je veux la rue, le code postal, la ville. Donc, on va mettre « Rue Cli », « Esperluette », « guillemets », « espace », « guillemets », « esperluette », « ville Cli ». Alors, on va agrandir un peu pour voir ce que l'on a écrit. Donc, j'ai « Rue », « et un espace », « code postal », « et un espace », « et la ville ». Alors, on va peut-être juste améliorer un petit peu. C'est-à-dire qu'entre la rue et le code postal de la ville, je ne vais pas juste mettre un espace. Je vais mettre un espace, un tiré et un espace. Ça permettra de mieux séparer l'adresse. On va mettre un titre. À la place d'Expr1, je vais mettre « Adresse du client ». On va mettre un titre un peu plus long, puisque on a quand même la rue, le code postal et la ville qui vont tous apparaître dans une seule colonne, ce qui me donne quelque chose comme ceci. Donc, nous avons bien la civilité, le nom, le prénom, puis la rue, un espace, un tiré, un espace, le code postal, un espace et l'adresse. Alors là, je m'aperçois qu'il y a une faute. Ce n'est pas le pont T, E, R, c'est le pont T, E, T. Donc, je peux très bien la corriger ici. Par contre, il ne veut pas que je le corrige ici. Ah, c'est peut-être parce que j'étais dans... Bon, alors on va aller le corriger ailleurs, mais normalement, on aurait dû pouvoir le corriger ici. Il ne veut pas. Donc, c'est que j'ai dû mettre une restriction quelque part. Donc, on va aller juste enregistrer cette requête. Déjà, c'est la R underscore S08. Voilà. S08. OK. Ça me paraît quand même très bizarre que je ne vais pas la corriger. Non. Bon. Ne cherchons pas à comprendre. Je vais faire la correction dans la table. Je vais faire ma requête. C'est un client qui habite au pont T. Où est-ce qu'il y avait le pont T ? J'ai fait une faute. On corrige la faute. Voilà. Et donc, je vais jusqu'au bout de la ligne, par contre. J'ai validé. Vous voyez que le lien hypertexte marche bien. Bon, c'était pas... Voilà. Donc, en fait, on va jusqu'au bout de la ligne et on valide. Ce qui me permet comme ça, quand je rouvre ma requête, je vais fermer ma table client. Quand je vois le pont T, vous voyez que la correction s'est bien faite. Il a bien enlevé le ER. Il a mis ET à la place. Voilà. Cela étant fait, j'espère que ces requêtes simples ont bien été comprises. On a quand même fait huit requêtes sur cette thématique. L'idée étant donc de n'afficher que certaines colonnes souhaitées. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime si vous avez aimé cette vidéo.